Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va donc nous voici dans Jujutsu Kensen dans l'épisode 10. Donc si je me rappelle bien, je ne me rappelle même plus des noms. En tout cas, le personnage principal, il était avec un autre professeur qui ne savait pas quoi faire de sa vie. En gros, il est devenu un businessman. À un moment donné, il a trouvé que c'était nul. Il trouvait aussi que c'était nul d'être exorciste, mais il a décidé de revenir à cette fonction-là. Puis aussi également, ils étaient sur une enquête dans laquelle ils devaient retrouver leur responsable. Le responsable en question traîne en ce moment avec un des suspects, qui était un élève d'une école normale, je pense. Mais qui se faisait intimider par plusieurs élèves. Certaines de ses élèves se sont fait tuer. Et donc finalement, il a été aperçu, je pense, par les caméras du cinéma. Et maintenant, il est en ce moment avec le vilain. En tout cas, vous avez compris le topo de manière générale. Si vous ne l'avez pas compris, allez juste revoir les épisodes, je m'en fous. Je ne suis pas là pour vous expliquer, je suis là juste pour faire mon speech. On va commencer l'épisode, n'oubliez pas le j'aime. On commence. Et donc ? Attends, lui, il a des amis à ce point-là ? Et ils n'ont jamais essayé de faire quoi que ce soit pour lui ou quoi ? Ou bien le temps s'est un peu écoulé, et donc ils sont plus fait harceler par ceux qui les énervaient. Ouah, je ne l'ai pas catche pas. Ok, donc c'est le passé. Oh mon dieu ! Donc ils n'étaient pas particulièrement des amis. Oh, il a décidé de... Ok, je l'ai catché. Lui, il a décidé de ne pas en rester là, et voilà pourquoi maintenant il a été le souffre-douleur. Ils ont tellement peur, ils se sont enfuis. Ils n'ont aucun respect. Oh ! Oh ! Oh ! Il y a que ça, c'est des sales peureux. Au moins, ils auraient pu avertir les profs ou quelque chose dans le genre. Je ne sais pas, moi. Ils laissent le gars comme ça, tout seul ? Oh, il va se faire péter la gueule. Mais c'est-tu le passé ou c'est le présent ? C'est le quoi ? Ou c'est le futur ? Bah, je pense pas que c'est le futur, on s'entend, mais... C'est n'importe quoi. Bon, on va commencer tout de suite le vrai épisode. Il nous montre juste un flashback, on dirait. Donc, épisode 17, euh, non, 10, altération absolue. Ah, bah ça c'est vrai, ouais. Ils veulent en venir où à parler de tout ça, je comprends pas. What the fuck, c'est quoi cette merde ? Oh my god. Un humain, merde. Un tout petit humain, alors. En gros, ce qu'il est... Ok, donc si j'ai bien compris, en gros, il est juste en train de dire que s'il est aussi indifférent, c'est justement parce qu'il les connaît pas et donc il n'en a rien à foutre. Si c'était quelqu'un qui était proche de lui, ça l'aurait affecté. C'est un peu... C'est un peu le cas de tout le monde dans la vraie vie. Si on y pense bien. Hum? Non. Ok, donc en gros... Ce qu'il est en train de dire... Il était en train de dire qu'en gros, la valeur des... C'est ça que j'allais dire. En fait, d'une certaine manière, elle a pas tort, parce que... C'est l'être humain qui donne... qui donne tout à un sens et qui valorise certaines choses. Hum? Je trouve pas nécessairement que c'est... C'est comme la conception, en fait, du bien et du mal. C'est l'être humain qui en donne un sens. Ben, je le comprends, franchement. Comment il s'est fait intimider, est-ce que... Tu le faisais aussi avant, hein? Je pense... Ouh! Elle a... Ouais, la fille est juste en train de se faire balancer par le panda. Comme d'habitude, je me rappelle d'un des épisodes, ça arrivait la même affaire. Quoi ? Pourquoi ? Ah, mais c'est l'autre. Hum. Donc? Oh! Oh! Mais c'est un être humain, c'est différent! Ok, je catche! Ha ha ha! Ça, c'est vrai, je te donne un point! Ah bah ils ont pas de choix, aussi! Oh voilà pourquoi l'autre fois ils étaient en train de prendre cette cage! Hum... Oh my god! Ce gars-là il est incroyable dans sa manière de penser! Ohhhh... Donc lui il veut juste finir les choses à temps! Mais tant qu'à faire si tu n'aimes pas les heures supplémentaires, deviens businessman à la place! Mais tant que, je pense que businessman aussi tu en ferais des heures supplémentaires! Mais tu pourrais choisir quand tu veux, t'arrêter ça à la différence! Je pense! Shit! C'est quoi ça, tout d'un coup? Oh! On est là! Et c'est quoi ça? C'est quoi ça ? Ah? faire des choses à vous? Oui, c'est-ce que ça ? C'est pas la question de autre personne? T'es n'est pas vrai. Oh non, il en fait partie. C'est même eux qui mènent. Comment est-ce qu'il veut dire? Donc il vient toujours avant le corps. Donc tu sais, je vois bien, ce n'est pas un corps que je vois en ce moment. C'est une âme qui est construite. J'espère qu'il pourra le battre. Il est vraiment dangereux. J'ai l'impression que c'est bien plus dangereux que le gars qu'on avait vu. Et l'autre qui avait sauvé le gars qui se faisait casser la gueule par Gojo. Bon là, qu'est-ce qui va se passer avec lui finalement? Oh non, pas lui. Oh non, pas lui. Il ne foutait rien pendant tout ce temps-là. Puis maintenant, il décide de venir devant lui. Qu'est-ce qu'il n'en a rien à foutre? Oh! Copain! Tu n'as pas honte de dire ça? Moi, j'aurai sa place honte. Je sais grave. Il avait même vu qu'il se faisait péter la gueule puis il ose dire ça. Oh non, ne dis pas ça. Ne fais pas ça quand même. C'est un connard, mais il ne mérite pas ça. Quoi qu'il y en a qui méritent de se faire péter la gueule. Mais il ne mérite pas de crever quand même. Là, c'est abusé. What? Une chance qui est venue pour intervenir. Non, il te voit en train de faire des conneries. Mais pourquoi tu n'as pas juste balancé et puis tout? Ah! Ok, ils se sont échappés. Ils sont allés du mauvais sens. Non, ils se sont encore. Non, c'est un récit. Là un petit peu, je sais même si vous voulez une autre chose que me venha. Juste ça, 44cm, cerebral. Bon, c'est-ce que tu Floro. Merci. luz,스� pennure. Après, j'étais en train de regarder. Mais que je vous ai ai. Même si tel un seul是 eBay. Oui ? Ça se nuance de rien. Là il va revenir je trouve que vous allez voir, dans quelques années il va revenir ici. Hummm il a remarqué ! Qu'est-ce que ? Hein ? Non mais... Ah ! C'est pas différent ? C'est pas différent mais... C'est pas différent ! Tu ne veux pas aller à la maison ? Au moins, allons-y ! Jure ! Il est en train de se battre avec lui, il s'attend à quoi ? Qu'il reste là et qu'il se fasse tuer ! Ouais je vois ça ! Voilà pourquoi il y a des petits cochonnets qui étaient deux humains ! Oh ! Ça c'est vraiment irréversible, je me le demande ! Ah bon ! Comment tu as pu te laisser avoir aussi facilement ? Oh my god ! Ah bon ! Chate le gars est fort ! Dites-moi pas que le gars va mourir quand même là ! Parce que ça se reste tellement stupide, il vient d'apparaître dans il y a à peine deux ou trois épisodes puis déjà il crève. Sinon... Allez, vas-y, casse-lui la gueule. Quoi, sérieux ? Oh, il va faire du Overtime ! Quoi ? Oh, ok, je catche ! Donc là il est sérieux vu qu'il le fait perdre du temps, waouh ! Bref, donc on va s'arrêter là pour l'instant, n'oubliez pas de mettre le j'aime, de commenter, de vous abonner et on va se retrouver pour un prochain épisode. Donc bye à tous !